La vallée du Cousin La vallée du Cousin a cette particularité d'être un endroit où se côtoient de nombreux moulins au fil de l'eau, très près les uns des autres. Et il y a eu dans cette vallée une activité très importante, avec des données économiques fondamentales, et aujourd'hui devenues des données patrimoniales. Sur des ouvrages dont certains ont été complètement abandonnés, délaissés, d'autres sont devenus des maisons d'habitation, qu'on appelle toujours moulins, mais maisons d'habitation particulières, et puis d'autres encore qui sont des moulins en production. Alors les effets principaux des moulins, pour la plupart en tout cas, ils sont assez peu gérés, c'est-à-dire que les vannes sont fermées, et ils créent une rupture de la continuité écologique. Il peut aussi créer une rupture de la continuité sédimentaire, c'est-à-dire que les cailloux et les graviers, de la même manière, ne passent plus de part et d'autre du seuil. Et puis le seuil aussi forme un plan d'eau, donc qui crée également des impacts sur la rivière. Le programme Life Continuité écologique, mis en œuvre par les parcs naturels régionaux du Morvan et des Ballons des Vosges, a permis de mobiliser des financements pour restaurer le linéaire des cours d'eau et rétablir la continuité écologique. Le choix de la typologie de travaux se fait bien sûr en concertation avec le propriétaire, les propriétaires sont volontaires. Mais avant ça, il faut qu'on étudie un petit peu le seuil, ses conditions, pour qu'on fasse un aménagement qui soit aussi écologiquement valable. Ça va en gros de la passe à poisson jusqu'à la suppression du seuil, sachant que la passe à poisson va diminuer l'impact sur le franchissement du poisson et que l'arrasement, lui, ou le dérasement, la suppression du seuil, va régler la majorité des problèmes liés à la continuité écologique. Après, on peut travailler sur le type de passe à poisson pour qu'elle soit le plus ambitieuse possible, c'est-à-dire qu'elle fasse passer un maximum d'espèces à un maximum de débit tout au long de l'année. Donc plus on va travailler sur des passes à poisson qui sont longues avec un minimum de pente, plus on fera passer de poisson. Par exemple, la rivière de contournement est un très bon moyen. On va reconstruire un ruisseau ou une petite rivière qui va contourner le seuil. Ensuite, une passe à poisson qui sera plus difficile à franchir, c'est une passe à poisson à bassin successif. Donc on va réduire la chute en créant de plus petites chutes. Donc là, c'est essentiellement des espèces type sauteuses qui vont passer, comme la truite ferio. Et entre les deux, on peut travailler sur des rampes en rochement avec une pente qui sera de l'ordre de 5 à 6%, donc assez forte tout de même. Et on va apporter à l'intérieur des blocs qui vont diversifier les conditions d'écoulement et qui vont pouvoir faire passer plusieurs espèces. Alors la seule façon de travailler sur les autres impacts, notamment sur la température de l'eau ou les passages des sédiments, c'est de travailler sur l'arrasement du seuil. C'est-à-dire qu'on va devoir soit baisser sa hauteur, soit réduire la longueur du seuil ou faire une échancrure, ce qui va permettre de diminuer la longueur du plan d'eau, donc avoir un impact positif sur la température et améliorer le franchissement des sédiments. Grâce à ce programme, on assiste à une réelle prise en compte des enjeux de ces seuils de moulins. C'est ainsi que de nombreux propriétaires de moulins, mais aussi des collectivités comme la ville d'Avalon, ont compris la nécessité de modifier les ouvrages au regard de leurs usages et de l'importance pour la biodiversité. Ils ont pu ainsi bénéficier d'un financement à 100% pour réaliser ces travaux. Sous-titrage Société Radio-Canada ...